Hey, coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je voulais essayer quelque chose de nouveau. C'est un format que je n'ai jamais fait mais en fait c'est simplement la balade que j'ai faite avec Skipper lors de mon dernier cours. Il pleuvait donc voilà, je suis désolée si parfois il y a des gouttes etc. Voilà, j'ai envie de faire ce format parce que je trouve que ça peut être assez sympa. Voilà, donc j'attends vos retours en commentaire. Alors comme d'habitude je passe devant avec Skipper, sauf qu'en fait je devais attendre les filles pour qu'elles se mettent dans l'ordre, qu'elles aillent chercher leur téléphone, enfin bref je devais les attendre et après on se mettait d'accord si on partait vers le haut ou vers le bas. Au final ça a été vers le bas. Skipper qui s'est rendu compte qu'en fait il y avait princesse en bas. Alors à ce moment-là j'avais vu les débutants en fait qui eux aussi faisaient la balade, sauf qu'eux ils la faisaient à contresens, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé par le haut en fait. Donc là je dis aux filles que je les ai vues. Donc voilà et en fait il faut savoir que c'est assez dérangeant pour nous parce qu'en fait ça excite les chevaux, surtout moi avec Skipper qui suis obligée de descendre en fait parce qu'il ne peut pas tenir en place, c'est une dinguerie. Et du coup voilà, sauf que heureusement ils nous ont vus aussi et en fait ils ont décidé de monter donc au moins on n'a pas eu besoin de descendre et franchement je suis très contente parce que faire le reste de la balade à pied c'est vraiment pas agréable. Sous-titrage ST' 501 Et en fait ici il s'agit de Noisette. Alors c'est une ponette qui a rejoint le prix à Skipper et du coup il l'a reconnue quoi. Donc évidemment il l'a très bien regardée etc. En fait c'est une ponette qui est un peu en débourrage en quelque sorte, enfin c'est pas vraiment débourrage mais voilà. Mais bref. Skip qui s'arrête sans raison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Skip qui dit oui de la tête. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris mais bref. Sous-titrage ST' 501 Je savais pas quoi faire parce que je pensais que c'était parce que je tirais trop sur les rennes mais apparemment ils faisaient ça même quand j'avais pas mes rennes donc j'ai pas compris. La petite montée. Sous-titrage ST' 501 Vous n'avez pas l'audio mais en fait je le félicite pour tous les progrès qu'il fait etc. Et le nombre de fois où il me sauve la vie, enfin bref. Juste un gros câlin parce que je l'aime. J'attends les filles parce que je les ai perdues. Alors on voit pas très bien donc c'est pour ça que je vous explique. En gros avec Skipper dès qu'on est en balade etc. Et qu'on est comme là sur une ligne droite ou bref qu'il n'y a pas de truc. J'essaie de faire un petit exercice avec lui. L'exercice il est très simple. En fait je relâche mes rennes voire parfois même je les lâche. Mais bon ça je le fais très peu. Et en fait j'essaie de le freiner juste avec mes épaules, mon bassin. Enfin bref je n'utilise pas mes mains. Voilà je trouve que c'est un truc important parce que c'est vrai qu'en cours je ne peux pas trop le faire. Et du coup ça fait que je lui tire énormément dessus et je n'aime pas ça. Du coup j'essaye de lui faire comprendre, de ralentir au moins. Parce que bon à mon avis l'arrêt on n'est pas encore là. Mais au moins le ralentir avec juste les épaules etc. Pour que peut-être en cours il comprenne et que au fur et à mesure ça évite que je lui tire dessus en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. Mais bref c'est un petit exercice que je fais dès qu'on est en balade. Alors je ne le fais pas très longtemps parce qu'à un moment donné il ne comprend pas trop. Ou que ça l'énerve etc. Donc je ne le fais vraiment pas longtemps. Mais un petit peu quand même. Bon là du coup ça se voit un petit peu. Mais pas trop. Il faut savoir que ça, je pense que vous l'avez vu c'est sûr. Du moins remarqué. Que Skip a été assez excité tout le long de la balade. En fait il m'a fait ses à-coups de tête tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que je vous assure, bon là on ne voit pas trop. On voit juste vraiment son encolure. Mais je relâchais mes rênes un maximum. Pour ne pas le déranger. Mais il le faisait quand même. Donc je ne comprends pas. Mais bref soit. Et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, quand je vous ai expliqué l'exercice. C'est un exercice qui ne marche pas vraiment. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait juste quelques séances que je le fais. Enfin quelques balades que j'essaie de travailler dessus. Donc il ne marche pas beaucoup. Voir même pas du tout. Je ne vais pas vous mentir. Ça ne fait que dalle. Donc c'est vrai que quand je le fais. Skip en fait il accère le pas. Et du coup je perds les filles qui sont derrière moi. Et donc c'est pour ça qu'on me voit. C'est de ralentir mon pas. Voir même m'arrêter. C'est pour les attendre tout simplement. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Donc la balade est terminée. Et là vous voyez que Skip s'arrête. Mais en fait ce n'est pas moi qui l'ai arrêté. Ça fait deux séances. Enfin deux balades. Enfin bref vous avez compris. Qui me fait ça. En gros il s'arrête tout seul. Et je le laisse faire. Parce qu'en fait ce que je fais c'est que quand il s'arrête. C'est je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais en fait j'ai vu une vidéo où une fille c'est à peu près pareil. En gros quand son cheval je crois touche son pied. Ou un truc comme ça. En fait la cavalière descend. En gros son cheval c'est comme s'il lui disait. Bah écoute. Descends s'il te plaît. Et donc la cavalière quand le cheval lui touche le pied. Bah elle descend. C'est un peu un langage qu'ils ont. Et du coup bah moi le fait que Skip il s'arrête tout seul. Et que je descende. J'essaie de lui faire comprendre ça aussi. C'est à dire que quand il s'arrête. Bah pour moi ça veut dire je descends. Voilà. Alors évidemment s'il le fait en plein cours ça ne marche pas. Je ne peux pas partir du cours comme ça juste parce qu'il s'arrête. Mais en balade voilà ça veut vraiment dire c'est bon la balade est finie. Tu peux descendre. Parce que de toute manière c'est un peu le seul choix. Bref on s'en fiche. Voilà c'était juste pour vous dire. Et autrement je vous avoue que je fais ça qu'avec la balade. Parce qu'en fait Zenbev a fait la même chose avec tes cours quoi. Ça serait plus intéressant. Sauf que vu que j'ai mis ma GoPro sur le torse. La vue n'est pas forcément très intéressante. Surtout au galop on ne voit rien. Il y a juste la trinière. Et je trouve que ça bouge beaucoup. C'est vraiment pas agréable à regarder. Alors que là la balade en GoPro je trouve ça mieux. Genre c'est plus calme. Comme là on voit les expressions de Skip etc. Et le monde genre la nature etc. Et comme là avec les petites musiques de fond assez calmes. Que j'essaie de prendre évidemment pas trop fortes etc. Je trouve que c'est mieux. Bon bah écoutez. Je vais arrêter de blablater pour rien. Parce que là il n'y a rien d'intéressant. C'est juste quand je décèle etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Si d'autres vidéos de ce style vous plairait. Ou si vous n'aimez pas. Comme ça ça me permettra déjà de savoir. Et puis voilà. Gros bisous. J'aime. Au revoir.